... ... de l'apprentissage et de l'insertion représentée ici par la direction de la formation professionnelle. Monsieur le président du conseil d'orientation du PF2E, Monsieur le représentant de la GIZ, Monsieur le représentant du PF2E, chers formateurs, chers tuteurs des entreprises, chers invités, soyez les bienvenus au CFP de Kaulak. Le centre de formation professionnel de Kaulak est à travers toute son équipe vous souhaite la bienvenue. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans nos locaux à l'occasion de cette activité de renforcement de capacité des tuteurs et des formateurs. Permettez-moi d'abord de remercier nos partenaires techniques financiers, la GIZ et le PF2E, qui nous accompagnent dans cette nouvelle approche dans la formation professionnelle qui est axée sur une formation duale école-entreprise. 80% de temps en entreprise et 20% de temps en centre-ressource. Donc, nous remercions nos partenaires pour cet accompagnement. et en tant que centre-ressource, donc, nous assurons pour cette journée de lancement et les 5 jours de formation, tout ce qui est restauration, aménagement, et nous ferons de notre mieux pour que vous ayez le maximum de commodité. Et nous sommes disponibles dans ce sens. On est très, donc, disponibles et, donc, pour mettre en oeuvre, pour vous mettre en aise au cours de ces 5 jours. Qui participent à contribuer au renforcement de capacité des formateurs en entreprise, mais aussi de renforcer les stratégies de l'employabilité des jeunes. Vous savez que la direction de la formation professionnelle qui est au cœur du processus participe activement à l'élaboration et au développement des stratégies pour des résultats positifs. Nul n'ignore que le programme de formation PF2E et la direction de la formation professionnelle, c'est une longue histoire. C'est ce qui fait que la formation professionnelle et technique s'engage davantage à vous accompagner à renforcer le processus de l'employabilité des jeunes qui entre en parfaite phase avec l'axe 2 du PSE qui nous donne des priorités de renforcer le capital humain et d'accompagner ces jeunes. Madame la coordonnatrice, Madame Camara, en mon nom, vous félicite et remercie le partenaire qui nous accompagne dans ce processus-là et s'engage encore une fois pour la mise en œuvre de cette activité-là et de ces activités qui nous mèneront à un résultat probant ensemble pour accompagner ces jeunes faire de l'ence de la société. Qui est là pour essentiellement appuyer ces différentes réformes s'articulent autour de quatre axes dont le premier c'est le renforcement des capacités étatiques du pilotage, axe 2, le développement du partenariat public-privé, axe 3, le déploiement des formations école-entreprise qui est l'objet qui nous réunit aujourd'hui et axe 4, c'est la mise en œuvre de la transformation digitale au niveau du MEPPAI. L'activité est une étape de tout un processus qui a démarré depuis la signature de la charte de l'implémentation de la formation du al au Sénégal en 2006, en 2016, pardon. Il y a eu d'autres activités qui sont suivies, c'est la dualisation des 12 référentiels de formation dans 12 métiers différents, mais aussi l'élaboration des livrets de suivi aussi bien suivis dans la formation dans les centres ressources que dans les entreprises, mais aussi la formation de 95 formateurs de formateurs et tuteurs. L'AGIZ remercie l'ensemble des acteurs du privé comme du public pour cette franche collaboration et cet engagement sans faille pour la réussite du déploiement de la formation école-entreprise. L'AGIZ suit avec beaucoup d'intérêt ses formations de formateurs et tuteurs confiés au centre national de formation des maîtres d'enseignement technique et de formation professionnelle de Capri. Je ne saurais terminer sans saluer l'engagement et la détermination de la coordinatrice et de son équipe, mais aussi pour renouveler la disponibilité de l'AGIZ pour mener à bien ses différents traits. Monsieur le président du conseil d'orientation du programme de formation école-entreprise, Monsieur le représentant de l'inspecteur d'académique de Kaolac, Madame l'inspectrice du travail, Madame la représentante de la DFT, du ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion, Mesdames, Messieurs les représentants des chambres consulaires de Kaolac, Monsieur le chef d'antenne de Kaolac, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Madame, Messieurs les chefs d'établissement, chers partenaires en vos titres et qualités. Je me rejus aujourd'hui l'opportunité qui m'est offerte ce matin de participer avec vous, chers représentants du partenariat public-privé et des partenaires au développement à cette importante activité dont l'objectif est de créer un cadre pédagogique permettant d'améliorer la qualification professionnelle, l'employabilité et l'appui à l'insertion des jeunes. En effet, dans la dynamique d'apporter des réponses pertinentes à la problématique de l'emploi des jeunes, le programme de formation école-entreprise a été créé s'inspirant des modèles suisses et allemands de formation professionnelle duale à la demande de son excellence, monsieur le président de la République. L'axe 2 du PSE met l'accent sur le développement du capital humain avec l'urgence pour notre département de mettre en oeuvre d'une part le développement accéléré des compétences techniques et professionnelles en adéquation avec les besoins en compétences pour l'employabilité et d'autres. Un enrôlement massif des jeunes dans le système de formation professionnelle et technique. Mesdames, Messieurs, chers invités, le programme de formation école-entreprise pour lequel je procède aujourd'hui à l'ouverture de l'atelier de formation des tuteurs des entreprises formatrices de Kaulak et de formateurs des centres de ressources impliqués dans la formation école-entreprise promet une modalité innovante basée sur des alternances entre ces deux lieux de formation. A travers ce programme, le modèle sénégalais de formation dual appelé formation école-entreprise est développé et déployé avec le renforcement de capacité des entreprises formatrices pour la prise en charge des formations en leur sein. La mise en œuvre de formation dans les centres ressources à 20% du temps de formation et au niveau des entreprises formatrices à 80% sur des métiers répondants aux besoins et capacités des entreprises. La mise en œuvre de formation dans les centres ressources du temps de formation et au niveau des entreprises. La prise en charge dégressive de l'État des allocations à verser aux apprenants à raison de 40 000 francs de la première année de formation, 20 000 francs de la deuxième année et 10 000 francs à la dernière année. Et enfin, la prise en charge des frais de formation dans les centres ressources. Le programme de formation école-entreprise, une parfaite illustration de la volonté de l'État de mettre en adéquation la formation et l'emploi, mais aussi d'élargir l'accès à la formation professionnelle des jeunes, d'améliorer l'employabilité des formés. L'approche de la formation école-entreprise place l'apprenant dans le processus de production de l'entreprise formatrice. Elle lui permet en outre de développer en centre-ressource des compétences théoriques complémentaires directement applicables en entreprise. L'approche de la formation école-entreprise se positionne sans nul doute comme un modèle achevé de partenariat public-privé. La modalité la plus aboutie de l'approche par les compétences. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'atelier de formation des tuteurs qui nous réunit aujourd'hui nous permet de préparer l'ouverture des classes de formation école-entreprise dans les établissements relevant de vos responsabilités. Vous comprendrez toute l'importance que le programme de formation école-entreprise accorde à cet atelier vu le rôle capital des tuteurs en entreprise dans l'acquisition des compétences et la complémentarité avec celui des formateurs des centres ressources. Votre présence massive confirme votre parfaite compréhension des enjeux et défis de ces nouvelles modalités de formation et de votre adhésion à ce nouveau programme au bénéfice exclusif de notre jeunesse en quête de qualification. Avant de clore mon propos, je voudrais réitérer aux partenaires sociaux notre femme volonté de renforcer cette collaboration gage de cohésion et de succès. Je tiens particulièrement à remercier nos partenaires au développement suisse et allemand sans qui cet atelier n'aurait pu se tenir. Grâce à votre appui technique et financier, nous avons pu faire un bon qualificatif dans le déploiement de la formation école-entreprise. Nous sommes encore et toujours disposés à poursuivre avec vous une fructueuse collaboration. Je magnifie en fait cette belle synergie entre la direction de la formation professionnelle et technique, responsable du pilotage de l'offre de formation professionnelle et technique et le programme de formation école-entreprise pour la mise en œuvre de la formation école-entreprise. avant de de clore mes propos, j'aimerais remercier encore mes partenaires, l'équipe technique du PF2E qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du programme, qui n'ont ménagé aucun effort pour l'atteinte de nos objectifs. Avant de terminer aussi, j'aimerais saluer la présence du doyen qui a toujours œuvré pour je ne parle même pas de l'enseignement technique mais de l'enseignement en général. C'est un doyen, il était le professeur du président de la République, il était le professeur de madame le ministre de la formation professionnelle et tant d'autres et jusqu'à présent il est là en train de nous accompagner et de nous ouvrir. Merci Monsieur Dian. Nous nous réjouissons aujourd'hui de cet atelier pour plusieurs raisons. La première c'est grâce aussi à l'activité intense de la nouvelle directrice du PF2E aujourd'hui dans tout le Sénégal tout le Sénégal pratiquement se déploie des activités pareilles qui tout juste signifient son engagement matérialisent son engagement pour que le PF2E soit un programme beaucoup plus visible soit un programme qui soit connu de tous les Sénégalais. je pense que cette activité cet activisme à la limite qu'elle mène est tout à l'honneur de tout le ministère mais en son honneur personnel je crois que cet engagement nous donne tout l'optimisme dans la satisfaction de ce qui a été au départ les motifs de la création de ce programme-là donc nous saluons votre engagement madame la coordonnatrice nous saluons aussi ce partenaire qui est la GIZ toujours présente à nos côtés et peut-être sans lequel on n'aurait pas pu organiser certaines activités et le dernier mot ce sera peut-être un appel un appel à l'engagement le président de la république a beau vouloir initier des programmes au profit des populations mais si les différents acteurs ne s'impliquent pas conséquemment en sachant que c'est au bénéfice de toute la population au bénéfice de tous les acteurs il n'y aura pas de résultat donc l'appel qu'on fait c'est un engagement de tout le monde de tous les formateurs de tous les tuteurs et de tous les partenaires institutionnels il faudrait cet engagement pour qu'il y ait des résultats ce sera au bénéfice des jeunes ce sera au bénéfice des entreprises et ce sera au bénéfice aussi du ministère et le premier bénéfice dans ce type d'activité quand vous êtes formateur quand vous êtes tuteur c'est de former des gens qui demain représenteront quelque chose il n'y a rien de plus éligieux de plus satisfaisant que de voir chez monsieur le président ici présent se dire que moi j'ai été le formateur j'ai été le professeur du président maquillage j'ai été le formateur j'ai été le professeur de la ministre madame Maria Massard rien n'est plus satisfaisant pour quelqu'un qui forme que de rencontrer des gens qui demain représentent quelque chose donc prenez sérieusement prenez à coeur et à bras le corps votre mission qui est de former des jeunes et c'est ça la préoccupation du président de la république donc c'était les seuls mots qu'on avait à avoir avant de déclarer au nom de madame le ministre Maria Massard ministre de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion donc nous déclarons ouvert cet atelier de renforcement des capacités des tuteurs des formateurs du programme de formation école entreprise d'un d'un ... ... ... ... ... ...